Dans le cas d'une équation où on trouve un terme constant négatif, on applique tout simplement la même méthode. Je reprends mon équation de départ, x moins 5 égale 12. Il s'agit ici d'isoler la variable x en supprimant le terme constant. Je fais l'opération inverse du côté gauche et je viens d'ajuster du côté droit, toujours pour garder l'égalité intacte. Ici, j'ai supprimé mon terme constant. Je me retrouve avec la variable x et de l'autre côté. J'additionne 12 plus 5, x égale 7. Je viens vérifier dans mon équation de départ si j'ai bien trouvé la bonne réponse. Je remplace la variable x par 17. 17 moins 5 me donne 12. Mon égalité est respectée. La deuxième technique qu'on va voir ici pour isoler la variable x. En fait, on va encore mettre notre clôture qui est ici. De l'autre côté, je dois avoir les termes variables, c'est-à-dire avec les lettres. De l'autre côté, je veux seulement avoir les termes constants, donc les nombres qui n'ont aucune variable. Dans ce cas-ci, le terme moins 5, le terme constant n'est pas bien placé. Donc, on va l'amener de l'autre côté de la clôture. Donc, puisqu'ici, le 5 est négatif, si je l'amène de l'autre côté, il va devenir positif. Donc, le moins 5 d'un côté ici, je l'amène de l'autre côté, il devient plus 5. Ensuite de ça, étant donné qu'il est rendu de l'autre côté, il disparaît du côté gauche. Donc, il me reste seulement à gauche de ma clôture le terme x égale. Puis ensuite, ici, si je fais 12 plus 5, donc x égale 7. Maintenant qu'on a trouvé que la solution, c'était x égale à 17, ce qu'on doit faire, c'est aller vérifier. Donc, on va aller faire notre vérification. On va aller vérifier si, dans notre équation du départ, si on écrit notre équation du départ, x moins 5 égale 12, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si la valeur 17 peut remplacer la variable x. Donc, ici, si je remplace le x par la valeur qu'on a trouvée, notre solution, on va aller vérifier, voir si ça va être égal de chaque côté. Donc, ici, si je fais 17 moins 5, ça me fait 12. De l'autre côté, j'ai mon 12. Donc, ma solution, c'est égal de chaque côté. Alors, le x vaut 17. Merci. Merci.